Bonjour, je me présente, c'est Vincent Thébert, j'ai 34 ans, j'habite à Paris, je travaille à Paris. Je suis ici ce soir pour vous parler de l'autocoussi, c'est mon seul et gros projet encore, je vais commencer dans un contexte professionnel, mais aujourd'hui c'est plus une activité sur mon temps libre, ça me prend beaucoup de temps, mais c'est une activité sur mon temps libre. Ah oui, et la présentation, les slides sont en anglais parce que la communauté Octopusie est plutôt anglophone. Donc en fait, Octopusie, je l'ai commencé en 2005, c'était déjà 8 ans, donc Octopusie c'est une solution de gestion blog entièrement développée en Perl et elle est très orientée dans un contexte de production. En fait, à l'époque j'étais un système d'administrateur plus qu'un développeur Perl, enfin d'ailleurs je suis toujours plus un administrateur de système qu'un développeur Perl et donc ça a été surtout développé par des administrateurs système et donc ça se ressent dans la manière que ça a été développé et utilisé. Pour situer le contexte, je travaillais à l'époque dans un service qui gérait le point d'accès internet d'une grande banque française et on avait énormément, énormément de logs qui provenaient de firewall, de reverse proxy, de proxy, de passerelles mail et de quelques serveurs sur Linux. Donc la problématique c'était qu'on avait une solution commerciale qui coûtait cher et elle n'arrivait plus à gérer la volumétrie des logs qui arrivait. Donc on pouvait augmenter la solution commerciale mais ça coûtait beaucoup plus cher et donc du coup on est parti d'abord comme un simple test de est-ce qu'on peut faire ça autrement juste avec un outil maison assez facilement. Et la réponse était oui. Alors en gros qu'est-ce qu'on peut faire avec l'octopussy ? Donc le truc de base c'est-à-dire vous récupérez tous vos logs dans un seul et même lieu, vous pouvez faire des recherches sur ces logs, vous pouvez lever des alertes sur ces logs soit en fonction d'un point terme, soit en fonction d'une catégorisation de log. Et vous pouvez aussi faire du reporting, soit de manière historique, soit un tableau comptabilisant telle ou telle occurrence de log. Alors les sources que gère octopussy en fait sont de deux types, en gros tout ce qui est syslog aussi bien TCP que UDP et en fait tout équipement qui peut transférer ces logs verts octopussy de n'importe quelle manière, la seule contrainte c'est que ces fichiers vont être des fichiers textes. Alors comment ça marche ? Alors en gros, sur un serveur octopussy, les logs sont reçus par le syslog serveur donc ça peut être soit R6, soit Syslog, soit Syslog, soit NG, soit n'importe quelle solution de récupération de log. Et ce serveur lui par contre écrit sur une FIFO que le process octodispatcher, un processus octopussy, qui, c'est l'ICLOG qui va avec sur ce FIFO, et le dispatch dans une arborescence, dans une arborescence, sur le crème système. Donc c'est orienté device, année ou à jour, et un fichier avec l'heure et la nuit. Et XX qui correspond au step de seconde. Donc en fait, toutes les 10 secondes, en gros, on écrit un fichier dans un répertoire pour un équipement. Les autres process octopussy, donc octoparseurs, c'est un parseur par équipement, et chaque parseur s'occupe de traiter les logs qui arrivent dans ce répertoire-là, qui va avec une commune. Et lui, il est redispatch de nouveau en device, service et la date et l'heure. Donc c'est structuré. Alors un processus en rentrée qui se contente juste de faire la répartition entre les équipements, et X processus parseurs qui eux, un par device, qui eux, redivisent à nouveau ces logs sur le fichier système. Alors pour qu'un équipement puisse gérer ses logs, il faut lui affecter des services. Alors en gros, un service, c'est juste une liste de messages, et un message, c'est pour un identifiant unique le niveau de log, la taxonomie, alors la taxonomie c'est la catégorie, c'est une epi-monkey catégorie, et la table c'est la table SQL dans laquelle sera injecté ce log lors d'un rapport. C'est pas utilisé lors du parsing, c'est uniquement utilisé lorsque l'on veut faire un rapport. Et puis bien sûr, le pattern en question qui permet de récupérer les différents chambres. Donc on peut affecter un ou plusieurs services à un équipement, et on peut en donner ces services dans cet équipement, d'une priorité plus ou moins importante. Donc la deuxième fonctionnalité, c'est les alertes. Alors les alertes elles, on peut les associer sur un ou plusieurs équipements, sur un ou plusieurs groupes d'équipements. On peut restreindre ces alertes à un niveau de log, à une catégorie de log, à une période de données, donc la période de données c'est les heures ouvrées, le week-end, la semaine, ce genre de choses, c'est défini par l'utilisateur. Et on peut inclure une regExp pour matcher ou ne pas matcher tel type de log. Donc là, par exemple, sur ce qu'on ne voit pas très bien, mais en gros, sur un équipement de données, je m'occupe du service SSHD, je lui demande de récupérer tous les logs qui correspondent à une authentication failure, et qui, dans le log, il y a écrit authentication failure ainsi. Donc ces alertes, on peut, alors quand elles sont générées, elles sont sauvées dans le tout possible dans la base de données, et elles peuvent être aussi envoyées soit par mail, soit par jammer, mais aussi sur Nagios et Zadix. Ah si, ouais, il y a aussi ça. On peut aussi dire qu'on ne lève une alerte que si on rencontre ce log n fois en d secondes. Et on peut aussi spécifier que si une alerte arrive trop souvent, on n'envoie de la prochaine alerte qu'au bout de X égoutes, au bout de X secondes. Donc ça évite bien de s'inspirer d'alertes si c'est une grosse intérêt, ou ce genre de choses sur un équipement. Donc voilà. Ah oui, bon, je l'ai déjà dit. Donc comme elle disait, les alertes sont visites dans Octopussy, et peuvent être acquittées dans Octopussy, et donc elles peuvent être envoyées par mail, j'adore, et bien Nagios et Zadix. Donc ça c'est l'interface, il n'est pas très sexy, mais on peut sélectionner le type d'alerte, l'équipement et leur statut. Pour les rapports générés, il y a quatre types de rapports. Donc il y a les tableaux purs, en fait c'est un tableau avec X champs récupéré dans les logs, où on peut faire des rapports RRD ou des histogrammes ou des calendaires via OpenFlashchart. Alors c'est pas très joli, c'est en flash, mais ça va changer. Donc là pour un rapport, de la même façon, on choisit le type de graphe, la table du coup sur laquelle on fait une requête, le type de log, la catégorie est bonne toujours, et après on choisit, donc là il faut connaître un peu la syntaxe SQL, à la fois les champs et les fonctions pour qu'on affecte sur ces champs, et ensuite on peut carrément faire compléter la requête SQL, le générer, et faire des groupes by et des normes normales. Donc ce qu'on génère, on crée un rapport, c'est juste un template, et après ce template on l'applique sur un serveur ou un groupe, enfin sur un équipement ou sur un groupe d'équipements, et sur un ou plusieurs services, il faut juste que ces services utilisent la même table derrière. Toujours, on peut choisir le niveau de log et puis la catégorie de log, et puis on choisit un intervalle de temps sur lequel on effectuera. Donc voilà, j'ai mis deux exemples. Donc là, un calendaire qui montre la répartition des logs par service. Et là, c'est pareil, c'est la répartition du nombre de logs par service. mais sur un histogramme. Bon, j'ai pas eu des logs plus sexy parce que je l'ai fait juste sur la machine de dev. Alors, maintenant une des grosses fonctionnalités de Octopus qui est très intéressante, enfin en tout cas qui était très intéressante pour nous à l'époque, c'est comment on intègre tous les logs qui sont par connu, par défaut, par la solution. Et en fait, ben là, Octopus, il a la fonctionnalité de log wizard. Donc en gros, tous les logs qui sont par connu, par défaut, vont dans la catégorie unknown. Et après, dans l'interface web, on a un moyen de les visualiser et donc du coup de les intégrer, soit dans un nouveau service, soit dans un service déjà existant. Donc là, il affiche des logs inconnus. Donc il reconnaît déjà quelques types de bases par défaut. Et après, c'est juste à vous, alors, soit de faire une recherche et de voir si... Parce qu'en fait, je voulais dire ça, c'est que comme on a fait des services à un équipement, si on a oublié d'ajouter un service à un équipement, il est considéré comme un connu. En fait, en cliquant sur ce point-là, ça permet de chercher si ce log finalement est connu dans un service et donc du coup de rajouter ce service. Il n'y a pas besoin de créer un nouveau service. Le service existe déjà, mais il n'a pas été affecté de l'équipement. Donc là, on choisit un service, on définit le niveau de log, la catégorie et la table dans laquelle, éventuellement, on fera un rapport avec. Et une fois qu'on a sélectionné ça, on peut éditer le pattern du log pour pouvoir justement matcher au milieu le log d'origine. Et pendant qu'on édite le log, en fait, il nous indique la partie qui ne matche pas encore. Donc en fait, tant que le pattern qu'on édite ne matche pas le log qu'on est censé intégrer, on ne peut pas soumettre le log d'origine dans un service. Et donc une fois que tout est meilleur, on peut cliquer et donc du coup, on ajoute un message à un service, service qui est affecté au device et du coup, le log est reconnu et disparaît des logs inconnus. Donc, c'est une fonctionnalité plutôt sympa pour rapidement augmenter le nombre de services reconnu. Une autre fonctionnalité aussi sur Octopussy, c'est la restriction d'accès pour les users. Donc en fait, pour un user, on peut lui restreindre d'avoir accès uniquement à certains équipements, à certains services, à certaines alertes ou à certains rapports. Et on peut aussi lui restreindre le nombre de minutes sur lesquelles il fait une recherche. Parce qu'on a vu la problématique que nous, on fournissait un produit à plein de services et les gens, ils ne savaient pas que s'ils faisaient une recherche sur 6 mois sur un firewall, ça vous fait poser des soucis. Donc, on restreignait la recherche pour certaines mesures. Je dirais qu'il y a trois points qui sont importants pour Octopussy. C'est que d'une part, il est très orienté 6 admins, c'est ce que je disais au départ. En fait, c'est globalement la seule chose qu'il fait au niveau de vos logs, c'est qu'il est très juste et qu'il les indique juste par rapport à un équipement, un service et une date. Il ne fait pas plus que ça. Donc en fait, c'est très facile pour vous après, si vous voulez utiliser Octopussy juste pour indexer logs, mais ne pas du tout l'utiliser pour lever des alertes ou générer des rapports, vous pouvez toujours faire ce que vous faisiez avant, des z-greppes, extraire juste une journée de log, le copier, le déplacer, en faire ce que vous voulez. Et en fait, je me suis rendu compte sur tout ça par rapport aux autres solutions qui justement, eux, utilisaient des bases de données, c'est que du coup aussi, c'est vachement... l'espace utilisé par les logs du Octopussy sont vachement moins importants que sur une base de données où dans la base de données, en gros, ils étaient obligés de stocker le log complet plus les différents champs, alors que moi, je stocke finalement juste le log et en plus, il est compressé. Et comme c'est réduit par service, les logs sont très ressemblants, donc la compression marche très très bien sur un outil 2. Donc voilà, donc en termes de flexibilité sur l'utilisation de ces logs après, c'est plutôt sympa. Une possibilité que j'ai peut-être pas évoquée, c'est qu'on peut aussi définir pour chaque service où ces logs seront stockés dans votre file system. Donc en fait, ce qu'on peut faire, par exemple, par améliorer les performances, pardon, c'est que tous les logs qui arrivent du dispatcheur peuvent être stockés dans un file system en RAM, vu que ces logs-là ne sont pas censés rester longtemps sur ce file system-là, vu qu'ils doivent être tradés après par les parseurs. Et autre chose, c'est que vous pouvez aussi mettre un certain log dans un autre file system qui, lui, peut être synchronisé sur un autre serveur par DRBD par exemple. Nous, c'est ce qu'on avait fait, c'est que les logs incoming, on ne les synchronisait pas parce qu'ils n'étaient pas censés rester plus de quelques secondes. Par contre, dès que les logs étaient traités dans un service, ils étaient dans un file system particulier qui, lui, était synchronisé sur un autre serveur. Donc c'est vraiment une disponibilité relativement simple à mettre en place. En tous les cas, totalement indépendant d'Optopussy. Un autre point qui découle un peu de ce fonctionnement basé uniquement sur le file system, c'est que du coup, si vous ne faites pas des trucs trop exotiques avec l'Optopussy, vous pouvez avoir des très très bonnes performances, vu qu'en gros, à part le parsing supplémentaire par Perl, par Optopussy, en fait, c'est juste de l'écriture sur le disque. Donc ça peut être relativement rapide par rapport à l'insertion de la design sur la chose. Dans mon job précédent, en production, on arrivait à des choses du style de 240 000 logs par minute en période de pointe. Et dans mon job encore précédent, où là j'ai développé l'Optopussy, ils allaient atteindre jusqu'à 2 millions de logs par minute en période de pointe quand je suis parti. Et donc du coup, quand on arrive à des situations comme ça, 2 millions de logs par minute, l'espace disque devient du coup assez important finalement. Bon alors après, il faut aussi être réaliste, ces performances dépendent énormément de la hardware, dépendent énormément aussi de comment ces logs sont générées. C'est-à-dire que Optopussy est plus orienté, en tout cas pour le moment, sur une infrastructure, peu d'équipements qui génèrent beaucoup de logs, que l'inverse, que beaucoup d'équipements qui génèrent peu de logs. Vu qu'il fonctionne un parseur par équipement, si vous avez 3 000 équipements, ça fait 3 000 parseurs. Donc c'est vraiment plus orienté des gros, des gros équipements qui génèrent beaucoup de logs, plutôt que plein de petits qui génèrent peu de logs. Enfin typiquement, là où on établit le mouvement de logs, en gros on n'a qu'une 40-50aine de machines. Mais, ah, il y en a toujours. S'il veut, ok. Donc voilà pourquoi il commence. Et le troisième point aussi, enfin c'est toujours un peu le même principe, c'est que, ce que vous faites de vos logs n'est pas gêné dans le temps. Enfin, c'est pas, vous êtes totalement libre de les retravailler dans le futur. Là typiquement, comme il n'y a aucun stockage en base de données, le fait de modifier les champs, rajouter des champs dans vos patterns, n'influe pas le stockage du log, et n'influe uniquement, influe uniquement lors de la délagerie de minération dans vos rapports. Donc, vous ne touchez pas du tout à vos logs, si vous rajoutez un champ, si vous en supprimez, c'est de, si vous le touchez. Et même, et même si vous deviez, si, je sais pas, alors pour des raisons, typiquement vous avez un service qui s'adresse à plusieurs, enfin un service mutualisé qui s'adresse à plusieurs clients, et vous voulez diviser les logs par client, vous avez le même type de log, mais il y a juste un champ qui différencie ces logs par client. Vous pouvez décider de faire, au lieu d'avoir un seul, un service global pour achever tous ces logs, mais en fait, vous en créez plusieurs. Et ça, vous pouvez même le faire a posteriori, parce qu'en fait, il y a une fonction replay des logs, vous pouvez me dire de tout possible, rejoue-moi tous les, enfin, réinjecte-moi en fait dans le parseur, tous les logs de ce service sur tel intermètre de temps, et lui, il va les reparser, et avec les nouveaux services, du coup, il va les redispatcher sur plusieurs services. Voilà. Donc, en gros, l'idée, c'est vraiment, c'est très flexible sur, vous pouvez toujours changer d'avis, à la marque du moment, vu que finalement, il indexe les logs uniquement de manière très basique. Le fait de rejouer les logs, ça peut fonctionner aussi dans l'autre sens ? Je veux dire, on se rend compte qu'on a fait trop de services, et qu'on veut rebondre sans présent ? Oui, bien sûr, ça fonctionne dans les deux sens, en fait, oui, ça fonctionne dans les deux sens. Tu fournis les règles qui vont bien, tu reprends les logs et puis ça... Tu crées un service plus générique que les autres, que tu places en position avant tous ces services-là, et en fait, quand il va rejouer les logs, du coup, il va le mettre dans le service, le nouveau service que tu as créé, il ne va pas le mettre dans le service souvent. Et une fois que tu as rejoué tous les logs, tu peux supprimer tes anciens services. Et si, enfin, tu peux même, si tu veux garder ces anciens services, si pour des raisons, et puis c'est terminique... Donc voilà, pour l'octoposite existant, là, en ce moment, je suis en train de travailler sur la réécriture complète de l'interface web, parce qu'en fait... Enfin, ça, je vais vous l'expliquer plus tard, mais... Enfin, je ne suis pas satisfait de l'interface web. Donc, pour la prochaine version d'octoposite, qui sera la 1.2, je vais utiliser Graph Dancer, et je vais aussi améliorer toute la partie, un rapport Graph, qui actuellement utilise des trucs un peu dépassés, on va dire, en termes de technologie. Ça, c'est pour les versions 1.2. Pour les versions encore plus futures, donc, ouais, la version 1.2, on va dire, c'est... Alors, on ne va pas être trop pessimiste, on va dire, fin du premier semestre 2014. Là, les versions 1.4 et 2.0, ça sera sans doute 2015. Non, on ne précise jamais l'année. Voilà, c'est ça. Pas du premier semestre. Ça se prend, on s'est entendant. J'ai mis tous les projets. Ouais, c'est ça. Donc, la version 1.4, ça sera basée, par contre, alors là, justement, contrairement à ce que je fais actuellement, en fait, on va reprocher de ne pas du tout indexer les logs ou plus que ce que je fais actuellement. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est, je vais essayer d'indexer les logs sur une base même SQL, mais de manière asynchrone. En fait, j'indexerai une log pour ne pas planiliser les performances. Je les indexerai de manière asynchrone, et en gros, quand je ferai une requête, il regardera d'abord s'il l'a indexé. S'il l'a pas indexé, il fera comme il fait actuellement. Donc, en fait, l'idée, c'est d'utiliser une base de SQL pour indexer facilement. Alors, en fait, ce que j'ai compris, ce serait relativement facile, vu ce que j'utilise pour parser les logs, c'est d'avoir pas trop un souci. Mais par contre, il faut que je mette en place toute la problématique. Est-ce qu'il est indexé ou pas ? Est-ce que je dois indexer ? Qu'est-ce que je dois indexer sur autre chose ? Donc, voilà. Et donc, la partie Octopusy 2.0. Donc, ça, c'est le futur, 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 futur. Là, en fait, je... Parce que le deuxième reproche aussi qu'on a fait, c'est que, ben... Comme on s'est centralisé sur un seul server, ben, quand on atteint les guillemets d'i-frère à l'heure, et ben, ça devient compliqué. Donc là, en fait, le but pour la version 2.0, ça serait de le rendre scalable et de le rendre modulaire pour qu'une interface web puisse requêter x serveurs Octopusy pour récupérer le fanarton et le généraliser. Donc, ben, si vous voulez participer à la communauté Octopusy, ben, je suis sur un autre truc. Alors, GitHub, c'est très récent. J'étais sur SourceForge. Je me suis forcé à migrer à la fois les tickets et le code sur GitHub. Et puis, ben, je suis aussi sur Facebook, servons le plus. La communauté la plus active, c'est celle qu'il y a, servons le plus, où j'envoie quelques screenshots de Octopusy 1.2 qui m'a amené. Euh, voilà, donc... Alors, oui, moi, j'ai oublié de préciser qu'en fait, la présentation sera en 3 étapes. Donc, je fais une présentation globale de qu'est-ce qu'on fait avec Octopusy. Après, je vais vous faire une démonstration en live de comment on peut faire. Et après, je vais juste faire une mini-présentation de comment j'ai fait ça. Donc, ça va être très très court. C'est juste avec, là, 3 exemples concrets de ce que j'utilise. Donc, voilà, si vous avez des questions... Donc, première, si ça tombe pas, j'ai vu que tu avais l'air d'utiliser pas mal de débuts de termes qui correspondent à Unix. Est-ce qu'Octopusy, comme tenu, j'ai utilisé les service et les device, marche en Windows, par exemple ? Alors, en fait, il suffit juste de configurer ton Windows pour qu'il envoie, en syslog, tes mots. Donc, par défaut, il y a un service... Alors, je sais comment il s'appelle... Windows Snare, en fait, Snare, c'est un agent syslog que tu peux mettre sur ton Windows pour qu'il envoie ça en format syslog. Il faut aussi un parser adapté... Alors, par contre, effectivement, il faut que tu adaptes un parser pour qu'il génère... Parce qu'effectivement, là, par défaut, il génère... Enfin, il parse des logs standards Windows, mais dès que... Unix ? Oui, enfin, Windows aussi, pour... Non, Windows... Enfin, des points aussi, ils sont barrés. Ceux que tu envoies par le Windows Snare, ils sèlent, ils interprèdent, enfin, en fait, ils reconnaissent la date, le device et tout, puis après, le dernier champ, c'est le message qu'a envoyé l'application de ton système Windows. Unix ? Euh... J'aurais une question... Déjà, une question... Tu as finalement beaucoup pensé à l'interface web, mais est-ce que tu as aussi des lignes de commandes ? Oui, en fait, il est très orienté Unix. Tout ce que tu peux faire par l'interface web, tu peux le faire derrière. En gros, globalement, l'interface web lance des commandes Unix derrière, quasiment. C'est très... C'est, voilà, tu vois... Tu peux arrêter, redémarrer un parseur en ligne de commandes, le dispatcher, pareil, tu peux lancer un rapport en ligne de commandes, euh... Tu peux donc pas lancer une alerte... Enfin, voilà, tu peux... Tu prends les alertes... Non, parce que les alertes, en fait, c'est pas... C'est pas un processus... Et une deuxième question en plus sur l'inscrit fonctionnel, c'est... Euh... J'ai pas l'impression, en fait, que... Tu as pas l'entrée, tu peux pas faire de corrélation, en fait, france d'analyse, euh... Avec plusieurs devices en même temps. C'est-à-dire faire justement de la corrélation de logs... Alors... Faire quelque chose, en fait, pour fusionner, euh... Si tu prends, on va dire, un concurrent qui est sec, euh... 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 Si tu peux, en gros, dire, si j'ai un peu à intégrer l'événement à l'an... J'étais votre événement à l'an... Tu peux faire des corrélations à l'événement ? Alors, ça, euh... Euh... Enfin, tu peux pas, euh... Faire, ouais, des... Si j'ai eu ça avant, euh... Et que j'ai eu ça après... Et que entre-temps... Euh... 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 Oui. En... Mais alors, parce qu'en fait, euh... C'est un des choses que je me demande à chaque fois. Euh... La corrélation d'événement, c'est bien, mais en fait, euh... À mettre en place, euh... C'est un peu compliqué. C'est-à-dire que... J'ai pas lu si c'est-à-dire... Pour être sûr que, euh... Tain, cet événement-là, il n'est pas celui-ci avant... Et enfin... Ça serait cool de rater un événement parce que t'as... T'as mis trois conditions avant, alors quoi, finalement, il n'y a eu que deux, de fait... Par contre, ce que... Ce que tu peux quand même faire... C'est que tu peux corréler, euh... Des logs d'un même type. C'est-à-dire que, par exemple, si t'as un firewall... Euh... Euh... Je sais pas... Netscreen, un firewall... Euh... Checkpoint, euh... Un firewall... Euh... Et en gros, qu'ils écrivent... Enfin... Que... Que tu fais en sorte que ton service écrit dans les amendables... Bah, tu pourras faire un rapport sur tous ces firewalls. D'accord. Donc, en recrant des services génériques... Tu... Non, tu auras... Non, justement, tu auras trois services différents. Ah ! Et euh... Mais euh... Le champ t'es pas vu là. La corrélation, tu as fait au niveau rapport, on a la base de l'escalier ? Ah oui ! Alors, oui, par contre, c'est pas... Ah, c'est particulier, hein ? Oui, c'est particulier, oui. C'est... Là, c'est euh... Faire un rapport global sur plusieurs équipements différents, mais qui ont la même fonctionnalité. Par contre, effectivement, euh... Ça ne marche pas... Si, ça peut marcher aussi par des alertes, c'est-à-dire que si euh... Si euh... Si, je sais pas, tu veux détecter euh... La connexion sur tel port euh... Dans un... Dans un firewall, tu peux dire que ton alert euh... Se joue sur euh... Euh... Tel et tel euh... Equipement ou tel et tel service. Euh... Et lui sera euh... Euh... Te... Te lever des alertes sur... Ces trois équipements euh... Différents. Moi, j'ai une question. Je me demandais ce qu'il fallait euh... Pourquoi ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'il faut installer ? Ça utilise quoi ? Alors, il y a beaucoup de dépendance euh... Euh... Envers euh... Ouais. Mais bon, ça... Ça s'ffire facilement. Euh... Alors, il y a une dépendance euh... Euh... Un vers euh... Euh... R6log. Alors, en fait euh... Avant c'était 6logG. Des biens et pas à R6log. Donc, j'ai suivi sur R6log. Mais bon, en gros euh... Euh... N'importe quel euh... Euh euh... Euh... C'est euh... Enfin, la 6log, Enfin, la 6log, Enfin, cette s'inquiète. Ça fonctionne dessus derrière ce soit. Après... Voilà, t'as juste de la configaleur, juste à savoir que ton Syslog serveur doit envoyer vers l'Octopussy, Octofifu. C'est dans un fichier dessus quoi. Oui, c'est dans un fichier. Il y a une dépendance sur Apache, mais bon, rien ne t'empêche de faire sur autre chose, c'est pas... Si tu veux que tu précises, c'est pas l'éducation de l'entrée à comprendre le dialogue, ça ne tombe pas sur la forme d'une application web dans un serveur web, que tu fais tourner une instance spécifique d'Apache. Oui. Donc ça doit être techniquement possible sur un autre serveur web. Oui. Donc je suis marquée à ce que tu dis. Si tu peux répéter quoi. C'est pas du CGI, la façon dont tu l'utilises, pour aller de son droit sur le fichier, tu le fais tourner comme une instance supplémentaire où on ne servira pas de chier. Oui, tout à fait, oui. Donc il n'est pas dit que tu puisses le faire de façon transparente et n'importe où... Ah, je ne l'ai pas dit de façon transparente, c'est énorme. Il faudra le faire de cette façon, oui, mais... Enfin, si tu ne fais pas de la page, il faudra sans doute faire en sorte que le user de ton instance, Nja Linux ou autre, puisse écrire effectivement dans le système d'Octopussy. C'est énorme. Je ne dis pas que c'est des transports. Je dis que dans l'absolu, il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Pareil, là, je suis... Pour la base des données, j'utilise MySQL. Dans l'absolu, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de problèmes à utiliser Postgres ou autre chose. Est-ce qu'il y a des membres de la communauté que tu connais qui te font tourner sur d'autres serveurs web et sur d'autres... Non, globalement, enfin, la seule truc, c'est SyslogNG. Il y a des gens qui ont fait en sorte que SyslogNG puisse le faire. Mais qu'ils ont fait autre chose qu'un page, je ne crois pas, et MySQL non plus. En gros, tu as besoin d'un moteur HTTPD et d'un moteur Syslog pour t'apporter tes lois. Ouais, et un moteur Syslog. Alors, le moteur... Enfin, dans la version de Postgres 1.2, comme ça, sur Carddancer, ce sera plus facile, normalement, de le faire changer d'un page vers un autre. Pour la partie R-Syslog, SyslogNG, c'est juste du paramétrage. Enfin, pour le coup, c'est vraiment juste faire en sorte de le paramétrer pour écrire sa lobe dans une FIFO. Donc, je pense qu'ils peuvent tous le faire. Et pour MySQL, alors ça, ce serait peut-être à vérifier parce que j'utilise peut-être des fonctions MySQL pour certaines fonctions. Donc ça, ce serait à vérifier. Mais bon, dans l'absolu, ce n'est pas incompatible. Et justement, parlant de base de données, ce n'est pas limitant au niveau des perfs, des fois, de faire beaucoup de requêtes sur la base de données ? Alors, justement, oui. Et est-ce que c'est... Alors, c'est ce que j'avais à vous expliquer, c'est que du coup, Octopussy, il est plutôt bon en perf pour recevoir les logs. Mais effectivement, si tu fais une recherche sur une période de temps très élevée, sur beaucoup de serveurs et tout, là, effectivement, c'est énorme. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'on avait fait des reproches sur ça. Et c'est pour ça que je vais pousser vers un indexing, disons, Octopussy 1.4. Mais oui, c'est évident que quand tu reçois des millions de lois à la minute, il y a un moment où tu vas faire une recherche sur ces logs, ça va prendre du temps. Alors, par contre, si tu recherches sur une période moindien précise, ben là, tu n'étais pas pénalisé. Mais c'est bien que tu cherches sur une période longue, tu ne connais pas. Il y a un point, j'ai pas compris dans le log, c'est compris que les logs sont décomposés en petits fichiers. Dans le fichier, il y a plusieurs log, tu imagines ? Oui, oui, oui. Mais il y a quand même énormément de fichiers. Il y a énormément de fichiers, oui. Il n'arrive pas à l'imitation de l'OS ? Ben, tu peux les nuer, enfin, tu peux les augmenter. Souvent, oui, effectivement, il y a... Alors, il y a deux limitations. Enfin, il y a une limitation, je vais en parler plus tard. Parce que c'est l'idée à ce que j'utilise. Mais non, la limitation du file system, ça, c'est quand même gérer beaucoup de fichiers. Enfin, au pire, dans un répertoire, il y aura... Parce que tu fais des sous-répertoires ou tout est en ras dans des réperties ? Ben, dans le répertoire d'une journée, au pire, il y aura 24 fois 60... Enfin, 440 fichiers, quoi. Ouais, donc ça s'auto-gère. Ça s'auto-répartit. Voilà, ça s'auto-répartit dans un répertoire. Tu peux pas avoir plus de 1,440 fichiers. Et par contre, tu peux avoir... Et sur avant, tu auras 365 répertoires de... Pourquoi tu dis que c'était gzip ? A quel moment ça serait gzip ? C'est pas gzip, c'est sans... Alors, c'est justement à... Ben, dès que c'est parsé et que je le mets sur le fichier, je le dis possible. Donc qu'est-ce que gzip ? C'est le fichier répertoire ? C'est le fichier. Ah, d'accord. Chaque fichier de 10 secondes, là, gzip ? Chaque fichier de 10 secondes, gzip. Alors, les 10 secondes, c'est pour... C'est pour pouvoir avoir une réactivité en termes de log qui arrive rapidement. Mais par contre, quand je les écris dans un service, là, ils se sont rendus par une minute. Ouais. Euh... Mais bon, par contre, si vous avez 2 millions de log à la minute... Ben... Une minute de log, ça peut représenter une certaine type. Ça peut être... Euh... Ouais. Et en fait, je m'étais dit... Alors, si en plus, cette fonctionnalité est débrayable. Si vous constatez que le fait de zipper les fichiers vous fait perdre des performances, vous pouvez désactiver le fait de zipper. Alors, ça me l'effet après. Quand tu vas indexer ça dans la base de SQL, tu es obligé de dire les lignes, donc de zipper à chaque fois pour les régler la ligne. Ouais, bon, pratique, c'est plus de CPU que des... Ouais, c'est possible. C'est... C'est plus que possible. Euh... Ouais, enfin, voilà... Globalement, sur un gros rapport, le fait de dézipper le fichier, c'est pas ce qui fait perdre le plus de temps. C'est vraiment... C'est vraiment... L'accès au disque, le truc qui fait que... L'avantage, c'est que ton fichier en zip, il prend en place. Donc, elle est peut-être à moins de... Tu connais ta grande passante. Qui laisse peu les I.O. qu'on peut busquer. Et... Ligne de rien. Enfin, ça fait très longtemps que c'est un truc hyper classique. Tu gagnes en passant, euh... Entrée-sortie, hein, tu compresses. Donc, ordinaire, c'est un système zippé de même temps. Oui, mais le problème, c'est qu'un système de fichiers zippés, enfin, compressés, c'est... Il y en a moins, et euh... Ils ont plus de problèmes, en tant que tel, si tu veux. Et là, surtout, le zip est sur des... Des lignes de log qui sont quasiment identiques. Donc, euh... Le taux de compréhension sur ces... Sur ces fichiers, c'est... C'est vraiment important, hein. C'est... Je crois que c'est des fois avant, c'est comme ça. Enfin, c'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... Divisez pas. Divisez pas. Oui, divisez pas. C'est vrai. Rires. Rires. Alors, là, que tu... Bah oui, dans l'absolu, tu pourrais le faire. Là, alors, justement, je vais... Alors... Vous avez posé une question à... À l'époque, sur Stack Overflow, parce que je... Je m'étais rendu compte que... J'arrivais pas à avoir... Enfin... La compression... En Perl était... Plus lente que si je... Je... Faisais un... Un... Z4... Enfin... Un... Un... Un appel à la commande. Voilà. Si je faisais un pipe... Euh... La commande. Euh... C'était plus rapide que de le faire... D'utiliser le module. Et en fait, il y avait un seul module qui a priori était plus rapide que ça. Mais je l'ai pas intégré parce que... Il était pas... Euh... C'est pas là-dessus que je peux gagner le plus en termes de performance quoi. Enfin, c'est... Ça peut jouer mais c'est pas... C'est pas encore ça qui est le plus... Euh... Euh... Le problème, c'est que... Ben... C'est un peu une version euh... Euh... Ils ont un peu de retard. C'est pas seulement ces problèmes de téléstream hein. Du coup euh... Ben là, actuellement sur la... Sur Ubuntu 13.10. Ils ont Octopussy 1.6... 1.0.6. Alors que l'on est actuellement à 1.0.10. Alors bon, ça me paraît... Tant que ça, mais en fait euh... Le moindre changement mineur dans Octopussy peut être finalement assez euh... Important euh... C'est un changement inclus dans Ubuntu mais pas dans Debian. Ouais. Alors en fait euh... C'est difficile ça. Ben oui. En fait euh... Un mec de Ubuntu m'a contacté m'a dit est-ce que t'es intéressé par euh... Le fait que le tourisme est intégré. J'ai dit oui oui oui. Euh... Et après lui, il a fait une demande à Debian pour que euh... Ça ne soit aussi parce qu'on appelle lui aussi la politique. Hum. Et a priori, ben pour l'instant, ça dépend encore celui-là. D'accord. Moi j'ai un potage pour Mojila si tu veux. Il est Mojila il est là demain. Ah ouais, il est très bien. Rires Donc euh... Une question sinon on peut peut-être passer sur la demo et ça va être un... La demo. La demo. Bon alors la demo.